Alors aujourd'hui c'est les boulettes, les recettes, les boulettes à l'italienne, on appelle ça aussi les polpettes, que l'on cuisine exactement avec de la sauce tomate. Et il y a deux versions, la plus connue c'est donc les boulettes dans laquelle on met du veau, alors on peut mettre du veau, du bœuf, du pot, on fait un peu comme on veut. Celle-ci je l'ai fait avec du haché de veau, dans lequel je mets du parmesan râpé, des œufs, de l'aricota, du pain que je trempe dans le lait, et ensuite je mélange tout ça, du sel, du poivre et je mets des zestes de citron. Là je mélange tout ça et ce qui est génial c'est qu'à la maison c'est atelier boulettes avec les enfants, tout le monde fait les petites boulettes, on les met dans un petit plat à côté. Quand on les fait cuire à la poêle, on les farine, c'est-à-dire on les met dans un petit peu de farine, on tapote, quand on les cuit à la poêle ça va permettre qu'elles soient croustillantes. Or là on va les cuire dans de l'eau, dans un bouillon de volaille, ce qui va permettre déjà qu'elles soient un peu moins gras et on va après sentir les saveurs de citron. Donc on le cuit, on fait un petit bouillon avec de l'eau et un petit bouillon de volaille, on cuit les boulettes pendant 6 à 7 minutes, on les égoutte juste à côté, on récupère du bouillon de volaille, on prend une poêle, vous savez en Italie on fait les pâtes à la poêle, donc on met le bouillon de volaille, un tout petit fond dans une poêle, on met du beurre et là on va préparer la sauce qui va se glacer, c'est-à-dire qu'elle va devenir brillante et j'en ai l'eau à la bouche. Alors, ensuite on y va, on presse le jus de citron, zeste de citron, on met les boulettes dans la sauce, on tourne cette poêle-là généreusement, on met une feuille de laurier et on le serre comme ça. Le mieux c'est la poêle au milieu de l'assiette, Laurent Gérard il me regarde et il dit, vas-y on prend les boulettes. Il faut faire avec la prochaine poêle. Je ne sais pas pourquoi je me sens bien. Et vous servez ça avec quoi, avec des pâtes ? Alors, oui on peut le faire avec des pâtes, mais vous savez en Italie on ne mange pas trop les pâtes. Oui, je le sais, c'est pour ça que je vous pose la question. C'était un peu à la française, sinon on fait une polenta, où on les mange tout simplement avec, moi j'aime bien faire à côté une petite salade de tomate toute fraîche.